Bonsoir à tous les amis, c'est Zeke Horton, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode d'Amnesia, de Dark Descent. Ouais, c'est cher. Alors oui, si ma vision est comme ça, c'est parce que je n'ai pas de lumière à proximité. Donc en gros, il faut que je me mette de la lumière, il faut que je regarde la lumière. Alors si nous nous en souvions, donc de où on était en fait, nous étions tout simplement dans les archives, la chambre des archives, voilà, avec plusieurs salles. Donc bon, notamment il y a l'étoile d'araignée, voilà, bon, on ne va pas se lamenter, ça fait un peu peur, donc on va y aller. Alors, livre rare, donc la salle des livre rare, il y a une note. Je vais la lire après avoir fouillé à tous ces environnements. Donc toujours important d'ouvrir les tiroirs, pour essayer de trouver des boîtes d'amadou, des huiles, voilà, tout simplement. Toujours important de regarder dans les commodes aussi, pour y en avoir caché. Même dans le... Même là-dedans, même dans la cheminée, pour y en avoir. Alors, donc on va lire la note... Alors, l'éternel soleil africain, donc c'est le 16 mai 1839. L'éternel soleil africain continue de mettre en péril une répétition. Il est presque impossible de creuser avant la tombée de la nuit. Comment est-ce que le professeur Herbert est-il parvenu à trouver l'endroit en ces vastes plaines de néant en grèce, pour moi un mixtaire. Quand je l'ai de nouveau interrogé sur le tombeau, il m'a raconté la légende de Tin Hanan, la mère de tous. C'est une histoire intéressante en soi, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. Plus tard, cette soirée-là, nous avons découvert un passage en dessous des dunes menant à une structure en pierre couverte de sable. Le professeur était sûr qu'il s'agissait de la tombe que nous cherchions alors et à... Cherchions alors et à ordonner au... Demain, je dois guider ces hommes vers l'ancienne monnaie. Ok, ça marche. Vous pouvez rapidement vérifier un texte. Donc on peut le relire, en cas où, voilà. Mais moi, je le connais. Euh, ouais, c'est juste à boigner. Donc les catalogues. Les catalogues avec deux portes ouvertes, c'est très rassurant. Alors, bon, là, je suis obligé d'allumer ma lanterne, sinon on ne voit pas grand-chose. Après, je peux allumer une lampe, une lumière, mais... Enfin, je peux, je peux... Je suis plus à rendre mon boîte d'amadou. Alors, encore une note. Alors, le contrat de William. Donc, par la présente, j'offre toute mon attention et mes services n'a rien. Ce contrat sera valable pendant... Ouais, d'accord, c'est juste un contrat, en fait. Donc, on ne va pas s'embêter plus. Attention, j'ai une chaise. Ça pourrait servir quand il est monstre. Donc, toujours important de rechercher... Voilà. What am I do? Donc, j'ai utilisé celle-ci pour en allumer une autre brosse. C'est bien. C'est potable. C'est potable. On va passer par là, parce que j'aime bien ce qu'on en bas. Donc, là-bas, la porte est ouverte. Ici. Elle est ouverte aussi. C'est quoi cette salle? Les études. D'accord. Donc, là, ici, il n'y a rien, il n'y a rien dessous. Il n'y a rien dessous. Je vais remettre tout ça en place correctement. J'entendais des bruits bizarres. Pas vous? Les livres. Quel centre d'intérêt? Je commence vraiment à avoir peur, mais j'ai entendu des bruits bizarres. Non, celui-là du milieu. Oui. Une boîte d'abadou. Donc, il y a une note. Déjà, je regarde. Tout ça. D'abord, ce n'est pas une huile ou encore des boîtes d'abadou. J'ai mis les boîtes d'abadou. 18 mai 1839, pardon. Mes mains tremblent alors que je suis en train d'écrire. Je ressens un réel besoin de documenter mes aventures par cœur comme ma mémoire fatiguée. Aujourd'hui, je suis aventuré avec quelques hommes de main dans les anciens passages obscurs. Ce passage grossièrement découpé m'a perturbé. Le chemin mené à une grande antichambre. Les murs étaient ornés de statues comme je n'en avais jamais vu par an. J'ai donné l'ordre de déplacer. Et au fur et à mesure où je me faufillais dans les trottes de passage, j'ai une énorme pierre à soudainement basculer, me faisant alors prisonnier à l'intérieur. J'ai été piégé. D'accord. Bon, c'est intéressant en sachant que là, on commence à voir tous les textes de la personne qui l'a écrit. J'ai peur de son nom. J'ai surtout dit bruit bizarre tout à l'heure. Super, c'est très rassurant. Je mets la lumière comme quoi je suis passé ici. Je vais refermer derrière moi. D'accord. Une nuit, une nuit, une nuit. Il y a un piano là, vous entendez ? Enfin, je m'en souviens aussi, mais je ne me souvenais plus qu'il y avait un piano à cet endroit là, en fait. Donc ça va faire plus d'un an que je n'ai pas joué. On va quand même finir l'endroit là-bas. Je vais un peu courir. Ça vous dérange ça ? J'ai un peu peur, oui. On met une lumière au milieu, ça rassure. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! On va marcher au pas. J'ai vraiment, vraiment trop très peur. Alors ici, oui, il y a eu un éboulement. Donc attendez, on va vérifier les salles, parce que je n'en ai pas vu là-bas. Donc on va croire un peu. Donc on va allumer une petite lumière ici. Et on va allumer la lumière centrale ici. Donc l'histoire locale. Ça ne peut pas s'ouvrir, c'est fermé à clé. Alors j'ai reçu... Voilà, j'ai reçu un memento. Donc la porte maintenant à la chambre d'histoire locale est verrouillée. Y a-t-il une autre entrée possible ? À chaque problème, il y a sa solution. Tout à fait. Mon cher... Tout à fait, tout à fait, j'en marque. Alors on va chercher une autre entrée. J'ai vachement peur, mes amis, vous savez. Une grande pièce comme ça, avec des grands tableaux, ça fait vraiment pas joli et joli. Bah bon, on va le faire. Alors... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Une tâche de sang ? Oh ! Du sang, ça rassure le sang. Ça veut dire qu'il y avait une présence avant moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est encore ça ? Alors il y a une huile. Une huile essentielle, je crois. Je remplis ma lanterne, voilà. Mais je ne l'utilise que très peu... Que très souvent. Pourquoi ? Bah pour éviter de gâcher tout simplement ma lanterne. Donc là on va, hop, on va ouvrir ça, on va regarder. Donc il n'y a rien. Ici il y a un gros bouquin. Là il y a une commode qui a été renversée. Il y a eu un époulement. Et de la fumée. Ça y est, je suis bloqué. Commence. D'accord. Je suis bloqué ! Non, je ne suis pas bloqué, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours une solution. Royaume de Prusse. La Prusse centrale. Là il y a des textes que je ne peux lire parce que c'est trop petit. Regardez ici il y a une note. Je suis vraiment en huit lents sur les ouvertures de ce qu'il se passe. C'est intéressant. Dans la manière où... 17 mai 1839. Je m'a donné pendant que ce qui m'a semblé une éternité a martelé cet impitoyant. J'ai réalisé que tout espoir a été perdu. J'ai été piégé. Je suis tombé à terre. Atlant pour n'avoir ne serait-ce qu'un peu d'air. J'ai essayé de me concentrer. C'est alors que j'ai vu une lumière bleue scintiller. D'accord. Je peux bouger. Mon corps a fait lui et tout lourd à porté mais je suis parvenu à atteindre la lumière. J'en sais. C'est très rassurant une lumière au milieu du noir. Elle m'attendait. Enveloppée dans un noir néant. Je me suis senti comme attiré par cette lumière bleue. J'ai essayé de l'atteindre en approchant mes mains. Le faible éclat échappa à mes doigts et se mit alors à briller avec un ventre et à transporter mon esprit au loin, ouvrant la porte à une mémoire qui m'était le cœur. Des tours en spirale, des déserts, enfin, à la géométrie importante. Je me souviens ensuite que du bruit grinçant de la pierre à l'enchauffer. Les voies des arabes sont transportées dans un lieu, empoignées fermement dans la main feuille et trouvées les morceaux bruits d'esprit particuliers. Ah bah oui, ça rassure. Ça ne peut que rassurer, bien sûr. On va mettre là une petite lumière. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Moi je fuis tout. Voilà, voilà, on va nous. Toujours important. Alors là, il y a quoi d'autre ? N'allez, il va y avoir quelque chose de... Regarde la lumière, regarde la lumière, tu vois la lumière ? Il y a de la lumière ? Là, il n'y a rien. Là, il y a un coffre avec... Ouh, deux boîtes de madou et une huile. Pas mal, je commence à être garni. C'est parti, c'est parti. Une grande partie du château est ancienne et a été délaissée pendant des siècles. Lorsque l'ombre arrivera, il ne faudra pas bien longtemps avant que tout commence à s'effondrer. Nous gagnons juste un peu de temps de toute façon. Essayons de faire ce que nous pouvons. Il n'y a pas grand chose à faire avec les policiers. Nous devrions ressortir les structures qui ne sont pas assez solides. Le sol tremblera et nous aurons le risque de toucher à tous nos pieds, surtout en bas. Ici, ici et là. Laissons les deux métriques s'en occuper. Eh oui, je fais les bois des hommes. Vous avez vu ? C'est un vrai fort. Je suis fort. C'est vrai, un vrai fort, bon c'est un peu moche, mais un fort... Alors apparemment, il y a une fissure, ici, que je me souviens bien sûr. Qu'est-ce que je fais là ? Je vais voir ce qu'il y a ici. Espèce d'empoté, t'es parti où toi ? Ici ! Tu viens dans mes mains. Dans mes petites mains. Tu viens dans mes mains. Tu viens dans mes mains. Tu viens dans mes mains. Ouais ! Je m'en doutais. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Tu dois être rapide lorsque tu actives le premier et tu entendes ça. S'il s'arrête, tu devrais recommencer. Oh, un timing ! Est-ce que ce n'est pas un peu trop excessif ? On n'est jamais trop prudent, Daniel. Alors, c'est très rassurant. Ah, j'ai un nouveau memento. On va le lire. Il y a comme sorte de mécanisme secret dans la porte menant à la salle d'histoire locale. Je vais juste allumer là, au carrefour. Là, il y a une autre. Attendez, je peux quand même piquer le livre. Voilà. Vous avez vu, il faut de la force. Donc, Alstadt et le château de Brandenburg. 1800. Alstadt est une autre région, nanana, nanana. Située dans les professeurs des bois de l'Est-Puscien. Tous les voyageurs devraient se livrer dans ce genre de conversation. Qui les divertiront à couchure là. Ah, tatata. Donc, les collectionneurs. L'histoire remonte au temps de la guerre de 30 ans. Nanana, nanana. Donc, ça, ça raconte l'histoire de la guerre. Au début du 6ème siècle, Heinrich Cornelius Agrippa, le très célèbre hérudiste visita Aztals. Pardon. Alstadt. Pendant une quinzaine de jours, nanana, il résidait au sein d'Ingubert, je sais pas pas pas. Il est décédé à Grenoble dix ans plus tard. Il est né l'idée même d'avoir un jour visité Aztals. Ok. Le baron nanana. L'âge noir en compagnie des plus grands leaders de ce pays. Ouais. En fait, ça raconte un peu l'histoire comme je vous ai dit, tout simplement. Euh, alors, où est-ce que sont situés les livres ? Que je me repère bien. Donc là, euh... Il est humilé que je la ramasse quand même. Toujours important. Donc là, d'accord. Là, c'est l'histoire locale, ok. Ah, le dernier, il est là. Ah ! Ouais ! Passage chaud, ça. Ah, là, très important. Ça, je l'ai souvert. Par contre, j'ai une porte. Alors. Il y a une clé, tiens. Il y a une note. Je vais ramasser la note. Willem et ses hommes de vin nanana. Son péril m'est recherchée depuis très bien longtemps avec leur méconnaissance totale du fonctionnement des récipients humains. Le shérif garde un oeil as-a-t-il nanana. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne trouve le chemin jusqu'à Boninburg. Qu'importe ce qu'ils choisiront, ils peuvent tous bien pourrir ici. Peut-être que leur donnant du vin, ces deux problèmes pourront plus ou moins être résolus. Ah ! Et c'est sur cette magnifique clé qu'on va se laisser. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Zeki Horton et je vous dis à bientôt. Bye bye !